Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée de l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loaise au micro pour parler aujourd'hui de psychiatrie, de maladies mentales et de la façon de les étudier pour les historiens et les historiennes. Un épisode que vous retrouvez avec tous les précédents sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire et sur parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Benoît Majerus, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Luxembourg, nous avons la chance d'enregistrer dans le très beau Medialab et vous êtes l'auteur avec Nicolas Henkes d'un petit livre paru en mai dernier aux éditions La Découverte dans la collection Repères, petit mais très riche, Maladies mentales et sociétés, 19e-20e siècle. Donc un livre autour de la manière dont l'histoire et les sciences sociales s'emparent des questions liées à la maladie mentale, à la psychiatrie, à la folie, avec tous les problèmes de vocabulaire que ça pose. La première question ce serait, est-ce que ce serait juste de dire que cette histoire, par rapport à d'autres comme disons l'histoire militaire ou l'histoire diplomatique, c'est un champ relativement jeune ? C'est un genre peut-être jeune, on a fait pour les historiens ou les sciences humaines de manière générale qui sont emparés de ce sujet dans les années 60-70, mais c'est un champ déjà plus ancien pour les médecins qui eux sont emparés de ce sujet une fois qu'ils sont constitués d'une manière en aliéniste, comme on disait au 19e siècle et qu'ils avaient besoin d'une manière d'une histoire pour se légitimer. Donc c'est une histoire qui s'écrit depuis le 19e siècle, mais pas les médecins et les sciences humaines dont les historiens sont arrivés en effet seulement dans les années 60-70. Mais en même temps, je sais pas si on peut déjà aborder ça maintenant, mais c'est aussi une des richesses de ce champ, c'est d'avoir cette interaction entre deux champs très différents mais qui se parlent. Et moi j'ai fait ma thèse sur la Première Guerre mondiale et j'ai jamais parlé avec des militaires, je me retrouvais jamais à des colloques avec des militaires. Or ce que j'aime bien dans l'histoire de la psychiatrie, c'est que je me trouve souvent en face, parfois contre, parfois en parallèle, parfois avec des psychiatres ou des médecins qui réfléchissent aussi sur leur histoire. Alors vous avez dit qu'il y avait eu cette rencontre avec les sciences sociales, notamment dans les années 1960, c'est vrai que c'est un domaine où l'apport notamment de Michel Foucault, d'Erwin Goffman a été très très important, y compris pour les historiens et les historiennes. Oui, c'est les deux noms qui apparaissent le plus souvent. Je crois que pour Nicolas et pour moi, on a plus d'affinités avec Goffman, mais bien sûr Foucault était aussi important et d'ailleurs une des critiques d'une des personnes qui a fait le peer review pour ce livre, c'était que Foucault apparaissait seulement à la page 30 ou 35. Mais en effet, c'est à partir des années 60 que des sociologues ou je ne sais pas comment on qualifie Michel Foucault, de philosophes, d'historiens ont commencé à travailler sur cette histoire et ça pose en même temps aussi un problème pour cette histoire parce qu'au début, lorsque cette histoire s'est commencé à écrire, c'était une histoire qui était, qui s'est définie comme très critique. Et donc je crois que depuis une quinzaine d'années, on a essayé d'un côté d'historiser Michel Foucault, d'historiser Goffman et de se libérer de cette approche qui était très moralisante ou très critique par rapport à la psychiatrie et d'en faire un sujet comme n'importe quel sujet. On travaille avec des archives et on peut avoir par moments de l'empathie, par moments avoir un regard plus critique. Donc cette généalogie antipsychiatrique de l'histoire ou de la sociologie qui travaille sur ce domaine-là était très longtemps très fort et donc il y avait très longtemps un regard un peu condamnant, un a priori sur cette manière, sur ce domaine de recherche. Peut-être pour faire une petite parenthèse sur Foucault, c'est intéressant parce qu'il y a eu ce type aussi de questionnement chez les historiens de la prison qui se sont rendus compte aussi que c'était assez difficile de dialoguer avec Foucault parce qu'en fait ils ne travaillent tellement pas de la même manière et eux avec leurs archives ils n'arrivaient pas du tout aux mêmes conclusions et est-ce qu'on peut dire que pour finalement l'histoire de la maladie mentale, Foucault c'est à la fois un modèle très très fort mais aussi compliqué à appréhender et peut-être aussi plus sur l'ancien régime que sur la période très contemporaine ? Moi je crois que ça dépend comme c'est presque une question de religion surtout en France de comment on se situe par rapport à Foucault. Je crois qu'il a contribué beaucoup à légitimer l'objet de la psychiatrie et après moi je l'utilise lorsqu'il est utile pour moi donc moi je trouve par exemple sur tout ce qu'il a écrit sur l'espace, j'arrive très bien à travailler à ce niveau-là avec Foucault et puis il y a d'autres sujets où je suis moins à l'aise et je crois que le débat crafait un peu les historiens dans les années 60-70 de montrer ah sur ce point-là Foucault s'est trompé c'est un faux débat. Il n'avait pas oeuvre d'avoir la date exacte de tel ou tel événement. Je crois que ça reste jusqu'à aujourd'hui quelqu'un qui pose des questions et peut-être qu'on donne des réponses différentes aux réponses que lui il a données mais il continue à poser des questions qui sont similaires et qui font travailler. L'histoire de la maladie mentale ou l'approche de la maladie mentale c'est aussi quelque chose qui a beaucoup fasciné, intéressé les littéraires. On pense à la figure d'Antonin Artaud, on pense au texte de Blanchot. Est-ce que pour les historiens c'est une chance, est-ce que c'est pas aussi un risque d'avoir un peu une approche esthétisante de cette question ? Là c'est dommage que Nicolas soit pas là. Moi je suis vraiment de sa manière un vieux historien social et donc ces questions littérature et maladie mentale ça me parle beaucoup moins. Mais Nicolas c'est quelque chose où même s'il est entre guillemets, pas même, sociologue et qui pourrait aussi avoir une approche très sociologue, c'est quelque chose qui lui lui parle beaucoup plus. Donc ça c'est une première réponse. Une deuxième réponse c'est que si on fait abstraction du côté que c'est des écrivains connus, souvent ils ont quand même aussi laissé des traces. Et si on fait abstraction de leur côté connu, c'est des traces qui nous donnent des renseignements sur qu'est-ce qui pouvait être l'expérience d'un patient dans un hôpital psychiatrique, qu'est-ce qui pouvait être l'expérience, si c'est des gens qui viennent du milieu plus aisé, de la folie à l'extérieur, de l'asile. Et donc pour moi ce côté témoignage littéraire reste important parce qu'il me donne des traces où voilà c'est des gens qui écrivent donc il y a ses traces. Souvent je n'ai pas d'autres traces pour parler d'une période ou pour parler d'une expérience. Donc à ce niveau-là je trouve que ça reste intéressant. Alors justement c'est peut-être une manière de dire que, de parler de l'état du champ aujourd'hui parce que vous avez dit il y a eu une première phase où les médecins, les psychiatres écrivaient leur histoire. Une deuxième phase où à la suite de Goffman, Foucault notamment, il y a eu la volonté un peu de dénoncer le système carcéral, disciplinaire, d'enfermement, d'aliénation, etc. Et peut-être une troisième phase aujourd'hui qui est plus dans la pluralité des approches et aussi forcément dans la pluralité des sources et les écrits personnels font partie de ces sources qui permettent de sortir un petit peu de l'approche institutionnelle ou critique. Oui je crois que le plus grand changement pour moi dans les 30-40 dernières années c'est vraiment de dire voilà l'histoire de la psychiatrie n'est plus l'histoire des écrits de psychiatres connus. Parce que très longtemps les seules sources qui étaient utilisées ou les sources qui étaient essentiellement utilisées c'était les manuels ou les articles qu'ils avaient publiés. Or d'abord c'est des sources très normatives et puis c'est des sources qui sont seulement écrits par quelques psychiatres. On manque même encore aujourd'hui d'une histoire sociale des psychiatres au XIXe siècle. On sait qui sont des psychiatres connus mais on ne sait pas quelle est la vie quotidienne d'un psychiatre dans un asile. Donc aujourd'hui on a fait, on a un certain émiettement, donc ça part un peu dans tous les sens. Il y avait une très forte poussée sur l'histoire sociale où c'était souvent des écrits monographiques sur telle ou telle institution. Puis l'histoire culturelle, on a un peu suivi les modèles de l'histographie de manière générale, est arrivée avec un intérêt plus prononcé aussi pour les dossiers de patients, les écrits de patients. Et depuis une dizaine d'années, on essaie aussi de faire émerger un peu ce qu'il y a entre patients et psychiatres, c'est-à-dire les infirmières ou les gardiens ou tout ce personnel du care qui en fait détermine beaucoup plus le quotidien, par exemple des patients que les médecins qui sont finalement rarement là. Donc je crois que ça c'est un premier décentrement. Et un deuxième décentrement, et avec celui-là on a beaucoup plus de difficultés, c'est de sortir de l'asile. L'asile, l'hôpital a l'avantage qu'il y a une production énorme d'archives, et l'historien est un peu hypnotisé par ces archives, qui sont très riches, qui ont pu y passer des années, mais on oublie d'autres espaces où la maladie mentale peut être vécue ou elle est prise en charge, parce que ces espaces-là produisent moins d'archives. Oui, c'est un peu un paradoxe d'une historiographie qui a été à un certain moment très critique de l'institution asilaire, mais très prisonnière finalement de ces sources, voire de ces catégories de fonctionnement. Oui, on reste enfermé dans les asiles, les historiens. Il y a un très beau article de Greg E. Gagian qui dit qu'il faut désinstitutionnaliser aussi l'histoire de la psychiatrie qui est restée finalement enfermée dans ces murs. Et ça explique aussi pourquoi l'histographie de la folie reste très enfermée dans un sort d'âge d'or de l'asile. Donc si vous regardez la production, en fait on connaît très bien les années 1850-1950, qui sont les années où les asiles sont le dispositif primaire pour gérer la maladie mentale. Si vous allez sur l'après, les années 50-60 et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus tellement l'hôpital psychiatrique qui gère tout. Et donc les historiens ont du mal à voir où il faut aller chercher pour trouver d'autres archives. Alors vous disiez réfléchir à des choses qui sont entre les soignants et puis les patients. Entre les deux, il y a aussi les objets. Vous avez consacré des travaux presque à des biographies d'objets comme le lit d'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que ça apporte cette démarche sur les objets ? C'est une histoire, si on a un peu de temps, donc à ce moment-là, je travaillais sur des dossiers de patients. Et donc il fallait les commander, puis ils arrivaient dans les archives. Et donc j'arrive un matin aux archives et l'archiviste me dit « Ah, on a oublié de vous monter les boîtes ». Et je dis « Mais vous n'avez rien du tout ? » Et il dit « Ah oui, j'ai encore une boîte, mais qui ne concerne pas les dossiers des archives, mais c'est des dossiers administratifs. » Et donc ils me donnent une boîte, mais la boîte est presque vide, c'est juste une farte. Et c'est une farte d'architecture. Et là-dedans, il y a juste le plan d'une porte de toilette. Et normalement, comme les historiens du XXe siècle sont un peu… Il y a trop d'archives. Souvent, ces archives-là, lorsque je n'ai pas appris à lire des images, je passe rapidement. Et là, je n'ai rien d'autre à faire parce que j'attends qu'ils m'entendent les dossiers. Et donc je commence un peu à m'intéresser à ce dessin sur la porte de toilette. Et je vois par exemple que la porte est ouverte en haut et en bas. Et de telle manière qu'on voit même si quelqu'un est assis sur la toilette pour que la personne ne puisse pas se cacher à l'intérieur de la toilette. Et je vois que la porte s'ouvre des deux côtés pour qu'on ne puisse pas la bloquer. Et donc je commence à dire, voilà, à partir de cette bête porte d'une toilette, ça raconte toute l'histoire de la psychiatrie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les objets. Et après, une fois qu'on doit écrire un article, on commence alors à essayer de trouver d'autres raisons. Et il y a deux raisons que je trouve convaincants jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, ça permet de faire rentrer d'autres acteurs dans l'histoire de la psychiatrie. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse aux objets, on commence à s'intéresser à celui qui construit les objets, à celui qui vend les objets. Je vais aussi travailler sur le médicament qui est aussi un objet. Et donc, voilà, ça, ça me permet de faire rentrer d'autres acteurs dans l'histoire de la psychiatrie. Et le deuxième point, c'est que ça permet encore une fois aussi de rejouer la question des marges de manœuvre que les différentes personnes ont à l'intérieur de ces espaces. Je donne toujours l'exemple du lit. Au 19e siècle, les gens, jusqu'au milieu du 20e siècle, les gens sont mis au lit lorsqu'ils arrivent dans l'hôpital psychiatrique. Et donc, le lit est, d'une certaine manière, un espace d'enfermement. On regarde si le patient se met au lit, s'il reste au lit. Et on peut voir, voilà, est-ce qu'il est perturbant ou pas. Et donc, le lit est lu alors comme quelque chose pour ordonner le patient, pour le calmer. Et puis, à partir des années 70 et 80, on dit que le patient doit sortir du lit. Et donc, le lit qui, dans ma première lecture, était un espace un peu d'enfermement, devient à ce moment-là un espace de liberté où le patient peut se cacher sous la couette, où il peut dire, je veux rester dans mon lit, je ne veux pas travailler, et il change alors la signification du lit. Et donc, je trouve qu'à travers un objet, on peut facilement réinterroger l'histoire, les grandes questions qui ont occupé l'histoire de la psychiatrie. Et puis, dernier élément, on peut aussi voir, alors, est-ce que l'objet peut, par exemple, avec les médicaments, si on fait là une histoire de l'objet, on voit tout le travail qu'il y a avant avec les entreprises pharmaceutiques, les chimistes, qui ne font pas partie normalement d'une histoire de la psychiatrie. Et puis, on voit aussi, on peut suivre aussi la petite pilule en dehors de la psychiatrie. Et ça, c'est une manière d'écrire une histoire de la psychiatrie hors les murs, parce que la psychiatrie, à travers les médicaments, voilà, l'électrochoc, c'est une thérapie que vous pouvez plus faire à l'intérieur des murs. Le médicament, lui, il sort. Et donc, ça vous permet aussi de sortir de ces murs et de suivre, à travers un objet, ici la pilule, le neuroleptique, la psychiatrie en action en dehors des murs. Est-ce que l'archéologie a une place pour retracer ça, retracer les espaces des asiles, retracer les vies des objets ? Mais donc, c'est un sujet que moi, je ne connais pas très bien, mais on a fait, il y a deux, trois ans, on avait organisé une conférence sur la matérialité et l'histoire de la psychiatrie. Et il y avait une archéologue qui vient du monde de l'archéologie industrielle, qui, là, est bien développée pour le 19e et le 21e siècle, et qui, maintenant, travaille sur les hôpitaux psychiatriques et qui, à travers l'archéologie, essaie justement de faire une histoire du quotidien de ces lieux. Et surtout dans des pays comme l'Italie ou la Grande-Bretagne, mais bon, aussi en France, où on a fermé, ou on a fermé d'une manière beaucoup plus systémique que, par exemple, en France ou en Belgique, les hôpitaux psychiatriques. Il y a, pour certains hôpitaux, des vraies fouilles archéologiques sur les hôpitaux psychiatriques et qui donnent souvent accès, par exemple, à ce que les patients ont, par exemple, accès à des cigarettes ou pas, quels sont les objets des monnaies, quels sont les petits objets avec lesquels ils pouvaient jouer et qui, autrement, sont perdus. Un point que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une historiographie qui, apparemment, en vous lisant, c'est longtemps écrite du point de vue de, entre guillemets, la normalité, de la raison, de gens raisonnables qui écrivent sur, entre guillemets, la folie. Et, progressivement, on a l'impression que cette historiographie, elle réintègre des choses moins conventionnelles. Elle réintègre des croyances, elle réintègre, je pense, par exemple, au livre d'Hervé Guillemin sur la méthode Coué, qui est une manière d'aller mieux en se convainquant qu'on va mieux, mais qui n'est pas exactement, enfin, qui est une forme de rationalité, mais qui n'est quand même pas dans les cadres de la médecine psychiatrique du début du XXe siècle. On pense aussi au mesmérisme, toutes ces pratiques-là, elles sont maintenant réintégrées dans la réflexion sur la santé mentale. Donc, oui, Hervé Guillemin est un de ces historiens qui a pas mal travaillé sur ces questions d'interaction entre religion et psychiatrie, en montrant combien les psychiatres, au début du XIXe siècle, s'inspiraient de pratiques de prêtres. Et puis, à la fin du XIXe siècle, lorsque la psychiatrie était devenue légitime, les prêtres sont allés regarder auprès des aliénistes. Si l'histoire de la folie ou de la santé mentale ou des maladies mentales s'intéresse aujourd'hui à ces pratiques ailleurs, je crois que c'est lié à deux éléments. D'un côté, il y a une ouverture d'une manière générale de l'histoire pour ces domaines. Et puis, deuxièmement, on voit aussi qu'aujourd'hui, de nouveau, beaucoup de ces pratiques reviennent. Est-ce que la méditation, est-ce que le yoga, est-ce que ça fait partie, dans un sens large, de la question de la relaxation, de la gestion du stress ? Est-ce que ces sujets-là font aujourd'hui partie d'une historiographie qui vient de l'histoire de la psychiatrie ou l'histoire de la folie, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus vaste ? À un moment où la frontière entre normalité et folie, et bon, ça c'est comme aussi un des points forts de Foucault qui l'a dit, voilà, on a un moment où les deux sont clairement séparés, mais on peut dire que depuis les années 50-60, les frontières sont devenues de nouveau beaucoup plus floues. Et donc, on doit aussi aller regarder en dehors, si on s'intéresse à cette frontière qui, pendant un moment, était beaucoup plus claire. Il était fou celui qui était dans un asile psychiatrique ou était malade mental, celui qui était dans un hôpital psychiatrique, un peu comme du buffet avec le pissoir. Voilà, et sa définition-là ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, voilà, on parle de troubles, c'est-à-dire plus des maladies, et les frontières sont devenues beaucoup moins claires. Les frontières sont moins claires, mais il me semble, mais là c'est vraiment subjectif comme impression, que c'est quelque chose qui est plus présent dans la conscience collective. Là, on enregistre le 11 octobre, le lendemain du jour de la santé mentale, du Mental Health Awareness Day de l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est quelque chose qui est peut-être plus présent, dont on parle plus facilement. Il y a même des sportifs qui disent que parfois ils ont des troubles mentaux, des choses qui ne se disaient pas avant, maintenant qui se disent plus facilement, etc. Est-ce que vous, entre le moment où vous avez commencé à travailler sur ça, mettons en thèse et puis 2022, vous avez l'impression que la société aussi a changé dans sa manière de banaliser peut-être, d'accepter mieux ces questions ? Je ne sais pas. Moi, je serais quand même critique par rapport à une vision qui verrait un progrès. Je crois qu'on utilise d'autres vocables, ça c'est clair. On ne parle plus de maladie mentale, mais de santé mentale. Mais c'est aussi parce qu'on est rentré dans un air de la prévention, et donc il faut maintenir cette santé mentale, et qui comporte aussi des injonctions quand même très fortes de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour préserver cette santé mentale, avec une très forte responsabilisation, de nouveau aussi individuelle. Donc si vous ne faites pas votre yoga deux fois par semaine, si vous ne faites pas du sport pour maintenir votre niveau de stress à un niveau, donc est-ce que le burn-out que vous allez avoir, ce n'est quand même pas aussi un peu votre faute ? Donc il y a d'un côté des espaces de parole, et d'espaces où on met des choses en explicite, mais il y a un contre-discours, une contre-partie, qui est aussi une très forte responsabilisation individuelle. Et oui, donc je suis plus ambigu. Je crois qu'il y a une multiplication d'espaces où des choses sont possibles, et l'exemple des sportifs est un très bon exemple. Mais on a aussi encore vu la semaine passée avec le gardien, je ne sais plus de quelle équipe en Espagne, qui se moquait des homosexuels, ouvertement que l'autre versant existe aussi. Et je crois que si on dit que quelqu'un, c'est un gros dépressif, ça reste quand même... Voilà, c'est pas... Il y a quand même... Oui, le mot hystérique n'a pas disparu du vocabulaire pour qualifier certains comportements. Et après, il y a un mouvement à l'intérieur des... Bon, ça dépend des patients, des survivors, autour de la neurodiversité, de dire, voilà, on est... d'affirmer qu'on est différent, mais dire, voilà, c'est une diversité, comme il y a une diversité de genre, il y a une diversité de race, il y a une diversité sociale, il y a aussi une neurodiversité. Et nous, par exemple, on a des gens qui entendent des voix et qui essayent de prendre ça comme une identité positive et comme quelque chose de plus par rapport aux gens, entre guillemets, normaux. Donc ça, je trouve un élément assez intéressant où, comme ces manifestations, bon, c'est pas encore très développé en France, mais la Mad Pride, qui est quelque chose qui s'est inspiré des nouveaux mouvements sociaux autour du gender ou de race des États-Unis, et comme il y a la Gay Pride, il y a maintenant, aussi sur tout le monde anglophone, des Mad Pride, donc une revendication d'un label qui était très longtemps stigmatisant et à essayer de le connoter différemment. Je me suis posé la question, quand on travaille longtemps sur ces enjeux, est-ce que ça a fait un effet en retour sur l'historien si on compare avec, mettons, les personnes qui travaillent sur les crimes de masse ? C'est un sujet qui n'est pas un sujet tout à fait comme un autre, ça produit des effets sans doute sur le chercheur et la chercheuse. Est-ce que travailler sur la santé mentale et sur la manière dont la santé mentale est gérée ? Alors, je ne dirais pas est-ce que ça a des effets sur la santé mentale, mais en tout cas, est-ce que ça fait percevoir des choses différemment ? Est-ce que ça a des effets en retour dans votre expérience ? Là, ma réponse est très, très personnelle. Je viens d'un milieu familial où il y a des gens qui travaillent dans ce milieu-là, donc ce n'était pas quelque chose de complètement étranger. Je trouve ça, c'est un monde passionnant, mais ça m'a peu impacté directement, à part un sujet, lorsque j'ai commencé à travailler sur la vieillesse, et là, probablement, c'est parce que, autant je crois que je ne vais peut-être pas devenir un jour, avoir besoin d'un jour ou d'arriver à un moment où je me considère comme quelqu'un qui a des problèmes de maladie mentale, autant la vieillesse était quelque chose où j'ai arrêté de travailler sur le sujet. Donc, je m'étais lancé, parce que c'est une des populations que la psychiatrie, dans les années 60, essaie d'exclure de la psychiatrie, donc ils vont dire, voilà, la vieillesse, ça ne nous concerne pas, c'est un autre domaine, et donc, à côté de l'handicap mental, finalement, les deux populations un peu chroniques, la psychiatrie essaie de les mettre dehors parce qu'on ne peut pas les guérir avec des neuroleptiques, et donc la psychiatrie va dire, ça ne nous concerne pas, et donc je voulais travailler sur la vieillesse, et ça, c'était un sujet qui m'est devenu trop proche, probablement, ça, c'est ma propre peur, et j'ai dit, voilà, ça, donc j'ai travaillé trois ans dessus, et puis j'ai arrêté de plus aller dans cette direction. Dans les dialogues historiographiques dont on a commencé à parler, avec les sciences sociales, etc., est-ce que la question que posent certains historiens, je pense à Hervé Mazurel, par exemple, sur l'historicité du psychisme, le fait que l'inconscient n'est pas quelque chose qui fonctionne partout, toujours de la même manière, mais qu'il est façonné par le social, ou Bernard Léher en sociologie, est-ce que c'est des choses aussi qui vous intéressent, qui vous font réfléchir, même si ce n'est pas forcément directement transposable dans des enquêtes ? Ça, c'est un peu peut-être aussi un des biais du livre qui porte sur le 19e et 20e siècle et qui porte sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest, et pour ces deux siècles, maladie mentale ou folie, ça fait sens pour cette société, mais ni Nicolas, ni moi, on ne connaît rien sur, par exemple, sur l'Afrique, on ne connaît rien sur le Moyen-Âge ou les temps modernes, et donc, on a fait, après, ce qu'on voit, c'est que les mots, ou les sens qu'on donne à ces mots, changent au fil du 19e et 20e siècle, mais il y a une continuité au niveau de, ça fait sens pour les sociétés de gérer certains comportements sous cette terminologie-là, avec ces dispositifs qui sont à l'asile, que ce soit géré au niveau médical. Mais donc, je suppose que si on va dans d'autres chronologies, et si on va dans d'autres continents, intituler un livre comme ça ne ferait plus aucun sens. Alors justement, sur cette approche contemporaine et occidentale, on pourrait dire, ce n'est pas non plus purement arbitraire parce que vous connaissez la période, il y a aussi un sens à dire, il y a quelque chose qui commence au 19e siècle, vous le dites à un moment, parce que la coupure révolutionnaire, les effets de la révolution, et puis aussi les questions juridiques liées au code civil napoléonien, à la constitution de l'individu moderne, posent dans des nouveaux termes peut-être la question de la subjectivité, de la psyché et de la maladie. Donc, est-ce qu'on peut justifier, de certaine manière, la séquence contemporaine où la maladie mentale est un objet à part entière ? Je crois que, oui, on a déjà dû le faire pour le livre, mais je crois que, on a fait, il y a la question du sujet, du citoyen, et ça, c'est quelque chose qui reste un grand vide, je trouve, dans l'histographie, c'est que les historiens sont trop focalisés sur le côté médical et pas assez sur la question du droit et là, pour moi, ça reste un des grands sujets à faire. Et puis, deuxième élément, c'est aussi la naissance ou la structuration à travers un État-nation avec un État social qui fait que ça fait sens. et je crois que c'est ces deux éléments-là, donc une définition de l'individu en tant que citoyen et qu'est-ce qu'on fait avec les citoyens qu'on considère comme pas être capable d'être citoyen et après, un État-nation qui est capable de construire des hôpitaux, qui est capable de dire, voilà, c'est le psychiatre ou c'est l'aliéniste, un médecin et qui a la capacité, il n'a pas le monopole seulement de la violence, mais aussi de dire qui est médecin et qui n'est pas médecin, qui s'occupe de qui et ça, c'est aussi une rupture qui vient finalement au XIXe siècle. La deuxième partie du livre, elle porte sur les savoirs et notamment les catégorisations de maladies et donc le fait qu'on met des diagnostics, on dit, voilà, ça c'est tel type de maladie, ça c'est la schizophrénie, ça c'est la psychose, etc., etc., mais c'est aussi des diagnostics ou des catégorisations qui changent dans le temps à tel point qu'aujourd'hui de plus en plus on parle de spectre plutôt que d'une seule catégorie, on s'enferme moins sans doute qu'au XIXe siècle, mettons, est-ce qu'en histoire on arrive à expliquer comment ça change ? On arrive à expliquer comment on passe de l'un à l'autre et non seulement comment c'est produit à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que ça change, qu'est-ce qui fait que ça se transforme ? Le contexte culturel, les événements ? Je crois que ce qui change au fil du temps, c'est par exemple la manière d'établir du savoir. Au XIXe siècle, on a des descriptions de cas et aujourd'hui, on doit faire des grandes études avec un appareil statistique derrière. Donc je crois que ça, c'est une première manière et donc la manière d'appréhender la maladie est déjà différente. Le deuxième point qui me semble important, c'est qu'au XIXe siècle, en fait, chaque hôpital ou presque chaque psychiatre a son propre système de classification et on le voit très clairement lorsqu'on a des statistiques, lorsque les hôpitaux commencent à publier des sortes de statistiques et qu'il y a un nouveau chef de service qui arrive, tout à coup, une catégorie peut complètement disparaître et elle est remplacée par une autre et ça, c'est aussi quelque chose qui a changé par rapport au XXe siècle où aujourd'hui, depuis la fin du XIXe siècle, on a des catégories nationales et depuis, au plus tard, les années 60, septembre, on a des catégories internationales et donc là, ça dépend aussi alors quels sont les pays dominants au moment où ces catégories internationales se mettent en place. Il y a un des grands manuels de statistiques psychiatriques de cette manière qui vient des États-Unis et vu que les États-Unis, après les années 50, sont devenus le pays dominant dans la science d'une manière générale, c'est un des systèmes de catégorisation qui s'est imposé au niveau mondial et donc s'est imposé le modèle qui, à ce moment-là, était dominant aux États-Unis. Tout ce savoir médical psychiatrique, il a pour but la guérison. Comment est-ce que l'historien peut approcher la notion de guérison et est-ce que c'est même une question pertinente pour les historiens de se demander au fond, est-ce que tout ça fonctionne ? Est-ce que la manière dont les gens étaient encadrés, accompagnés, soignés, est-ce que ça produisait des effets sur leur psychisme ? Bon, c'est de nouveau une réponse individuelle. Moi, ça, en tant qu'historien, moi, je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas les moyens pour appréhender ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la guérison est définie à certains moments au fil du temps et puis est-ce que, par exemple, aujourd'hui, la plupart des psychiatres sont plutôt... Non, c'est une sorte de maladie chronique, mais on peut gérer les phénomènes qui sont les plus perturbants pour vivre dans la société. Autrement dit, on a cru à la guérison et on y croirait moins aujourd'hui. Ça pourrait être... Je ne suis pas l'en plus sûr qu'ils croyaient tellement, mais donc ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on sous-entend sous guérison. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Belgique, et sur la Belgique, pour pouvoir faire sortir quelqu'un de l'hôpital, il fallait que le médecin dise qu'il est guéri. Mais on voit dans les notes que le médecin n'était pas du tout convaincu que la personne était guérie, mais il trouvait que cette personne pouvait sortir parce que la famille était prête à accueillir cette personne ou parce que le médecin trouvait que la personne était capable de vivre dehors, même sans la famille, ou parce qu'il n'y avait plus assez de place. L'administration a dit qu'on n'a plus le budget, ce qui peut être un problème actuel. Donc, il y avait plein et donc le médecin disait guéri parce que la loi prescrivait qu'il fallait mettre guéri, mais on voit très bien que ça ne voulait rien dire. Et puis, il y a aussi des moments, par exemple, lorsqu'on a introduit les neuroleptiques dans les années 50-60, il y a une sorte de vague d'optimisme où on croit qu'on peut de nouveau guérir. Et puis, à nouveau, des vagues de plus grand pessimisme où on dit « Ah, finalement, on ne peut pas guérir, mais on peut essayer de plutôt soigner. » Et en tant qu'historien, je suis plutôt intéressé au sens qu'on donne aux termes de guérison et quand sont ces moments d'optimisme, de pessimisme que de vraiment dire « C'est comme faire des diagnostics rétrospectifs. » Je suis hyper sceptique pour plein de raisons. Je ne vois pas l'intérêt en tant qu'historien et puis, ce n'est pas mon métier. Sans faire des diagnostics rétrospectifs, est-ce qu'on peut se demander s'il y a des périodes plus anxiogènes ou des périodes qui produisent des effets psychiques plus forts que d'autres ? On avait parlé à ce micro avec Amélie Masurel du livre « Rêver sous le Troisième Reich » et de la manière dont le psychisme des gens pouvait être affecté. On sait par ailleurs que les guerres mondiales et les dictatures ont des effets institutionnels très très forts sur les gens dans les asiles. Mais est-ce que sur le psychisme on peut le supposer ? Oui. De nouveau. Premier point, on a fait pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quand même un nombre assez exceptionnel et très élevé qui est dû à un mépris pour ces gens internés et qui dans l'Allemagne a une politique volontaire d'exterminer et dans notre pays c'est plus la négligence comme en France. Pour la deuxième question sur le psychisme, de nouveau, ce que je trouve intéressant c'est qu'est-ce que les gens rêvent ou quels sont les sens qu'on essaie de donner ? On vient tous les deux de la Première Guerre mondiale. Quels sont les sens qu'on essaie de donner aux soldats qui ne supportent plus la guerre ? Quelles sont les notions qu'on utilise ? Quelles sont les thérapies qu'on met en place ? Mais moi je resterai ou en tout cas moi en tant que praticien je ne commencerai pas à regarder est-ce que ça augmente ? Est-ce que par exemple la crise du 29 est-ce que ça a augmenté les cas de schizophrénie ou de dépression ? Non, je regarderai quelles sont les traces que je trouve dans les archives et quel est le sens que les médecins à l'époque essaient d'en donner mais c'est aussi est-ce que les gens qui ont un problème de vie est-ce qu'ils font appel à la psychiatrie ou pas ? Et donc pour moi c'est ça qui est intéressant et on le voit très bien avec la notion justement du traumatisme qui est d'abord quelque chose qui vient de la médecine du travail au 19ème siècle donc c'est les accidents de travail puis qui vient pour les militaires et puis à partir des années 60 et 70 et de nouveau on a l'empire du traumatisme comme ça s'appelait le livre de Fasson et de Rangevin ça devient quelque chose qui sort nouveau de la médecine militaire pour aujourd'hui toucher un public très 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 large est-ce qu'il y a maintenant plus aujourd'hui plus de traumatisés qu'en 1950 je ne sais pas mais en 1950 ça faisait juste sens pour les soldats aujourd'hui ça fait sens pour plein d'autres catégories de gens et je dirais que c'est plus ça qui m'intéresse Vous avez parlé de la première guerre mondiale et c'est un des moments où la question du droit s'est beaucoup posée et c'est une question on en a déjà un petit peu parlé qui n'a pas forcément été au centre de la réflexion mais qui me paraît très intéressante quelle est la dimension de consentement finalement à être hospitalisé à être traité à recevoir des électrochocs à être lobotomisé etc. pour des populations dont on suppose souvent que leur consentement est suspendu ou qu'ils ne sont pas en mesure de donner un consentement c'est quelque chose où les normes là aussi ont beaucoup varié dans le temps entre le moment où on pouvait appliquer un électrochoc à un soldat de la première guerre mondiale et puis le moment où on a fini par reconnaître que finalement il avait peut-être le droit de dire non parce qu'il était au combat pour la patrie c'est une affaire célèbre de 1916 voilà comment ça a changé ce rapport au consentement et est-ce que c'est un prisme intéressant pour l'historien ? C'est un prisme intéressant juste parce que la question est apparue finalement assez tard parce que là au moins ce soldat là il avait une certaine légitimité parce qu'il a lutté pour la patrie il était prêt à donner sa vie mais la question du consentement est quand même quelque chose qui arrive très très tard dans les pratiques psychiatriques et toute la question d'une histoire de l'éthique médicale est vraiment quelque chose qui pour la psychiatrie est quelque chose qui arrive dans les années 60 septembre aussi dans un contexte de guerre froide où il s'agit d'attaquer l'Union soviétique et c'est dans ce contexte là que la psychiatrie occidentale va mettre en place des critères de comment quand est-ce qu'on peut donner une thérapie ce qu'elle a fait on peut donner une thérapie comment comment on peut faire des expérimentations avec des patients en sachant très longtemps que le fait d'être interné d'une manière disqualifiait complètement la parole une fois que vous étiez interné tout ce que vous disiez c'est la voix d'un fou donc ça n'a c'était la preuve de la nécessité d'interné et donc et je crois que ça ça reste quelque chose qui reste très difficile jusqu'à aujourd'hui et on le voit aussi pour revenir sur le sujet du vieillissement à partir de quand une personne est déclarée démante voilà et quels sont ses droits et qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne démante ou pas qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui est interné ou pas il faut aussi jusqu'en années 60 il y avait l'internement volontaire était presque inexistant la plupart des lois ne le prévoyaient même pas donc on ne pouvait qu'être interné en perdant la plupart de ses droits et c'est seulement dans les années 60 qu'il y a aussi d'autres formes d'internement qui deviennent possibles parmi les interrogations évidemment renouvelées aussi dans les dernières décennies il y a la question du genre le genre des patients mais aussi le genre des soignants des soignantes et une chose très frappante en vous lisant c'est de voir à quel point les gens qui travaillent dans les asiles sont beaucoup d'hommes alors que les métiers du soin au 19ème siècle au 20ème siècle ont été des métiers de manière très forte féminin en particulier pour le contact concret des infirmières de grands médecins hommes il y en a toujours eu dans tous les domaines mais en revanche du côté des soignants ordinaires entre guillemets il y avait beaucoup de femmes là il y a beaucoup d'hommes qu'est-ce qu'il explique et comment on analyse ça ? donc c'est en effet un des points que moi je trouve particulièrement intéressant parce que normalement le monde des infirmiers ou des infirmières est composé de 80% de femmes ou 85% et qu'en psychiatrie jusqu'à aujourd'hui on est plutôt autour de 50% donc il y a un care masculin alors il y a plusieurs visions la première montre aussi que la psychiatrie est à la marge de la médecine et qu'ils ont souvent aussi des lieux spécifiques et souvent l'asile ne se trouve pas dans l'hôpital généraliste mais se trouve ailleurs deuxième point c'est on a fait cette notion de dangerosité ces patients sont considérés comme dangereux et donc comme nécessitant une force particulière pour maîtriser cette dangerosité et donc très longtemps aussi en psychiatrie c'était pas des infirmières ou des soignants mais des gardiens et donc on est plus proche de la prison que du soin sauf que ces personnes faisaient aussi du soin et pour moi ça reste aussi qui est un des grands chantiers historiographiques c'est de travailler davantage parce que les exemples que j'ai donnés là ou les justifications datent quand même beaucoup du 18e siècle c'est jusqu'à aujourd'hui que cette profession est mixte au niveau du genre et de réfléchir sur cette notion du care qui a été beaucoup utilisée aussi dans une approche féministe qu'est-ce que ça fait lorsque des hommes font du care qu'est-ce que ça fait au care mais qu'est-ce que ça fait aussi à ces hommes et pour moi c'est un des sujets sur lesquels il faudrait encore travailler davantage donc cette collection a l'avantage et les désavantages donc c'est une synthèse donc on doit tracer des évolutions à très grands traits mais ils ont ce dispositif des petits encadrés et donc ça c'est un des encadrés on a dit voilà ça c'est quelque chose ça nous titille on se dit que c'est quelque chose d'intéressant mais il n'y a pas encore assez de travaux c'est la question ça veut dire aussi qu'il faut sans doute faire une histoire sociale qui réintègre ces personnels et ces patients dans les populations plus générales c'est-à-dire de comparer comparer un hôpital et un asile comparer des infirmières religieuses mettons d'un hospice traditionnel et puis les gens qui travaillent dans une institution psychiatrique donc est-ce qu'il n'y a pas aussi cet enjeu du décloisonnement du champ qui est un champ qui est très fort en lui-même avec ses références ses méthodes etc mais qui doit aussi pouvoir dialoguer plus largement avec l'histoire sociale culturelle du soin c'est une des questions vous l'avez dit donc c'est un champ qui est jeune qui est assez petit mais qui est aussi un sort de moi je le dis parfois atelier protégé parce que c'est une niche et on peut très bien vivre dans cette niche et voilà on a nos propres revues mais parfois on se sent aussi trop bien dans cette niche et on sort pas assez et on va pas entre guillemets se frotter à des colloques où on est le seul historien de la psychiatrie et donc voilà ça c'est pour moi un des pas des problèmes mais un des un des enjeux c'est d'aller ailleurs et c'était aussi la force de ces chercheurs dans les années 60 et 70 qui était ailleurs lorsqu'ils ont commencé à travailler sur l'histoire de la psychiatrie l'asile psychiatrique fait partie des lieux qui sont assez cinégéniques qui ont une force dramaturgique en particulier pour montrer des situations de tensions d'enfermement etc il y a beaucoup de films avec des scènes ou des intrigues entières Jack Nicholson N'envole au-dessus d'un nid de coucou ou Terminator 2 et Sarah Connor qui est enfermée dans un détail psychiatrique est-ce que pour vous comme historien il y a des fictions qui sont plus ou moins réussies plus ou moins intéressantes qui montrent ces univers parce qu'on est aussi souvent dans la caricature donc est-ce que en regardant ces représentations fictionnelles il y en a où vous dites tiens ça ça m'intéresse ou ça c'est pas c'est peut-être pas complètement caricatural moi je ferais la différence moi je le trouve très intéressant parce qu'il continue à beaucoup marquer notre imaginaire et je vous rappelle très bien j'avais un séminaire avec des étudiants on allait travailler parce que les archives se trouvaient dans un hôpital psychiatrique et donc on allait dans cet hôpital psychiatrique et la première fois qu'on est allé les étudiants m'ont suivi comme un troupeau parce qu'ils avaient peur qu'il y avait un psychopathe qui allait les tuer et donc il y avait vraiment et je crois que jusqu'à aujourd'hui les produits fictionnels utilisent aussi la psychiatrique pour faire peur et donc c'est comme Gotham dans Batman et donc je trouve ça intéressant mais ça marque les imaginaires restent hyper fort marqués par par ces imaginaires oui de peur et de de psychopathe et c'est aussi ce que la presse lorsque la presse parle de psychiatrie c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui a tué dans un hôpital psychiatrique deux infirmières ou une infirmière donc je trouve ça intéressant après est-ce qu'il y a des fictions qui essayent je ne sais pas il y a la BD de Lisa Mandel dont les parents étaient infirmiers et psychiatriques elle a raconté une fois le quotidien de ces deux infirmiers qui sont aussi autour des luttes sociales et tout ça et qui a un ouvrage qui n'est pas dans le comme on dit en allemand un aufgere donc il n'y a pas d'excitation c'est juste entre guillemets un boulot normal comme un autre mais je crois jusqu'à aujourd'hui je trouve voilà la fiction est quand même très dans dans une dans une sorte dans cette image de psychopathe lorsqu'elle parle de la folie est peu peu nuancée après c'est intéressant il y a peut-être une exception on en avait parlé ici avec Elisa Vial c'est le film italien de Marco Tullio Giordana qui s'appelle nos meilleures années la meglio gioventù sur tout le mouvement anti-psychiatrique de désinstitutionnalisation c'est assez intéressant sur ce moment des années 60-70 c'est ce film qui m'a fait faire qui m'a fait travailler sur l'histoire de la psychiatrie c'est vrai mais il a aussi une vision très romantique et de la folie et de l'Italie après le film et oui il est génial parce qu'il montre aussi justement combien la lutte autour de la psychiatrie était aussi liée à une lutte politique et c'est aussi particulièrement fort en Italie où le mouvement anti-psychiatrique est le seul à réussir à faire l'union avec d'autres luttes sociales et avoir un vrai changement dans les pratiques mais oui ce film je ne peux que le recommander il est incroyable même s'il dure 7 heures un élément qui est récurrent dans tout ce qu'on dit c'est que finalement l'asile il est au coeur de nos imaginaires mais même entre guillemets à l'âge d'or de l'asile vous le montrez dans le livre il ne faut pas surestimer le nombre de gens qui sont internés il ne faut pas non plus surestimer dans l'internement la dimension d'enfermement parce qu'un asile c'est aussi des promenades c'est aussi des bains c'est aussi de la gymnastique c'est aussi du travail autrement dit qu'est-ce qu'en historien on peut dire pour un petit peu nuancer cette centralité de l'asile et de la dimension entre guillemets carcérale dans notre vision y compris de cette période 1850-1950 pour moi vraiment le plus grand champ historiographique pour ces années de l'âge d'or de l'asile c'est les familles c'est quand même la famille qui dans un premier temps d'une certain manière lorsqu'on s'est interrogé tout à l'heure sur les diagnostics et sur le savoir voilà les premiers qui ont un savoir sur ce qu'est la folie et qui donnent le premier diagnostic peut-être pas avec les termes médicaux mais qui font aussi des diagnostics c'est la famille et ceux qui font l'histoire sociale de ces années-là ils voient très clairement aussi que le fait qu'un patient arrive à l'asile c'est parce que souvent la famille le veut donc c'est la famille qui dit voilà une des options qu'on a à partir de la fin du 19e siècle c'est l'asile c'est une offre c'est un service de l'état et on peut faire appel à ce service-là et donc c'est la famille qui décide à un certain moment nous on ne peut plus gérer la situation on va faire appel à l'asile mais on le voit aussi donc on a beaucoup travaillé sur comment on rentre dans l'asile mais on voit aussi que pour sortir de l'asile c'est aussi souvent le médecin on revient à la discussion de la guérison il peut mettre le diagnostic guéri si la famille est prête à nouveau accueillir le patient ou lorsque la famille revendique pendant la deuxième guerre mondiale mais même pendant la première guerre mondiale les familles étaient conscients que leurs membres étaient en train de mourir dans les hôpitaux ou bien parce qu'ils étaient euthanisés ou bien parce qu'ils n'avaient pas assez de ravitaillement et donc on voit aussi que les familles redemandent que les patients reviennent vers eux pour qu'ils ne meurent pas et donc pour moi faire une histoire de la famille et là les questions de droit jouent aussi parce que bien sûr il y a aussi des enjeux d'héritage qui gère la famille qui gère le commerce qui gère la ferme tout ça c'est des questions qui se posent d'abord à l'intérieur d'une famille et donc pour moi on dit toujours l'espace de la folie c'est l'asile le premier espace de la folie c'est la famille et là on se pose alors la question de quelles sont les sources et il y a maintenant une thèse qui s'est défendue il y a l'année passée d'Anatole Lebrun qui a justement travaillé sur les archives judiciaires beaucoup plus où on voit beaucoup plus la voix des familles que par exemple dans les dossiers médicaux parce que là ça joue justement la question de la propriété et on le trouve très bien à travers les archives juridiques oui ça on le voit pour le Moyen-Âge il y a eu une thèse soutenue sous les directions de Claude Govard juger les faux Moyen-Âge qui était très très intéressante sur cet aspect-là surtout la dimension de tutelle la famille ça me fait penser aussi que la maladie mentale c'est parfois une honte pour l'individu pour la famille justement est-ce qu'on peut faire l'histoire de cette honte est-ce qu'on peut historiciser finalement ce sentiment de mise à l'écart de ce stigmate est-ce que lui-même il a une histoire justement la personne dont je vous ai parlé Anatole Lebrun il a fait un objet qui existait au XIXe siècle qui était des sortes de cages dans lesquelles les familles enfermaient les fous et donc il a vraiment pris il a fait une histoire matérielle de ces cages il a notamment regardé où on mettait ces cages et il voit que dans les fermes les familles Paysons les mettaient souvent à côté des animaux donc il était même exclu de l'habitat des humains pour être mis du côté des habitats des animaux et donc à travers justement un objet il a réussi à travailler sur cette notion de honte et quand alors aussi quand cette honte éclate donc lorsqu'il y a la gendarmerie qui arrive comment c'est géré dans le village alors on aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire et vous-même vous dites dans le livre qu'il y a des champs que vous n'avez pas explorés comme la psychiatrie militaire ou celle des enfants ou toutes les dimensions extra-européennes qui sont esquissées dans le livre mais donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à chercher encore sans doute est-ce que pour finir vous avez un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Oui donc vous avez tout à l'heure parlé d'un livre de fiction et donc il y a un roman qui moi m'a vraiment beaucoup touché qui s'appelle Le présent infini s'arrête c'est de Marie Dorsan et elle raconte le quotidien d'une infirmière psychiatrique dans justement en dehors de l'asile dans un sort d'appartement thérapeutique pour des jeunes et oui le livre m'a vraiment pris avec les tripes et donc voilà c'est la recommandation de ma part Merci beaucoup on rappelle le titre du livre Maladies mentales et sociétés 19e et 21e siècle avec Nicolas Henkes aux éditions La Découverte Merci beaucoup Merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions La discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at paroledist et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada